Je ne pense pas que je sois protégé de la pollution à l'intérieur de mon véhicule parce que j'imagine que l'air peut rentrer à l'intérieur de l'habitacle. Non, je ne me sens pas du tout protégé à l'intérieur de ma voiture. Je pense que je me sentirai plus protégé à l'intérieur de la voiture plutôt qu'à vélo derrière. Parce que si je roule à vélo dans une voiture, je me dis que les gaz de la voiture, les fumées arrivent directement dans le visage. Protégé à l'intérieur d'une voiture, oui, parce que c'est fermé, l'air rentre mais pas tout le temps. C'est une évidence pour moi que la pollution extérieure rentre dans l'habitacle, le parcours, les orifices d'aération, l'entrée ouverture des portes. Parce que je pense qu'on reçoit vraiment les gaz d'échappement en premier au travers des aérations que l'on a. Moi, je ne pense pas qu'on est protégé de la pollution à l'intérieur de la voiture avec les climatisations. Tout ça, je pense que ça ne protège pas entièrement. Je ne sais pas, mais tout dépend du véhicule que vous avez devant vous. Est-ce qu'elle, elle éjecte des molécules qui ne nous plait pas ? Alors en fait, à l'intérieur de sa voiture, on est moins bien protégé de la qualité de l'air. Parce que dans l'habitacle de sa voiture, on a 15 fois plus de polluants que dans l'air extérieur. Alors l'air est 15 fois plus pollué dans l'habitacle d'une voiture que dans l'air extérieur. Puisqu'en fait, on a les polluants qui sont accumulés à l'intérieur du véhicule parce qu'on est dans un espace fermé. En fait, il est préférable d'ouvrir ses carreaux pour ventiler, pour diminuer les concentrations de polluants à l'intérieur de sa voiture. Et aussi d'entretenir régulièrement, comme c'est recommandé par les constructeurs, son système de ventilation et de filtration de l'air intérieur du véhicule. Sous-titrage Société Radio-Canada